Musique On va travailler sur les équations de droite. Ce sont des notions assez nouvelles pour vous, et vous allez voir pourtant qu'il y a beaucoup de ressemblances avec les fonctions affines que vous avez déjà vues en partie en troisième et que vous reverrez encore cette année. Dans un plan menu d'un repère, la figure est derrière mon dos, on va la regarder en détail juste après, toute droite a une équation. Une équation de droite, c'est ce qui permet de faire la différence entre une droite et une autre. Chaque droite particulière a son équation particulière. En bref, il y a deux possibilités. Soit les droites sont parallèles à l'axe OY, OY c'est l'axe des ordonnées. Par exemple, c'est ma droite D1 ici. Les équations de la forme de la droite D1 seront toutes des équations de la forme X égale K, K étant un réel, n'importe lequel, justement on sera amené à le déterminer. Donc, droite parallèle à l'axe des ordonnées, X égale K. Pour toutes les autres, lorsqu'elles sont donc séquentes à l'axe des ordonnées, ça pourrait être ici la droite marron ou la droite bleue, vous voyez bien qu'elle est séquente avec l'axe des ordonnées. Eh bien, toutes ces droites-là vont avoir une équation qu'on appelle l'équation réduite d'une droite, c'est essentiellement avec celle-ci qu'on travaille. Y égale quelque chose fois X plus quelque chose. Alors, des fois dans les cours, il y a marqué AX plus B, d'ailleurs c'est ce que je fais en dessous. Des fois, c'est MX plus P. Il faut vous habituer à tous ces langages différents. En tout cas, M et P sont des nombres, ce sont des réels, n'importe quel. Certains peuvent valoir zéro, on va voir dans quel cas. Chose absolument à connaître, parce qu'on est dans les définitions, le nombre M, celui qui est devant X, s'appelle le coefficient directeur. En bref, c'est celui qui va donner l'inclinaison de la droite. Est-ce qu'on est plus ou moins vertical, plus ou moins horizontal ? C'est ce nombre-là qui va donner ce paramètre-là. Le deuxième nombre, le nombre P, qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, eh bien en fait, celui-là va nous permettre de savoir à quel endroit notre droite va couper l'ordonnée ici. Là, vous voyez par exemple, je suis entre 0 et 1. Donc vraisemblablement que mon nombre P sera autour de 0,4 par exemple. Ici, ce sera 3 à tous les coups. Donc le nombre P qui est marqué ici en rouge, c'est la valeur de l'ordonnée quand on est en face de 0 ici, c'est-à-dire lorsqu'on coupe l'axe des ordonnées. Une petite chose importante, je n'en ai pas tracé ici, mais si par hasard vous avez deux équations de droite, une droite delta, une droite delta prime, qui sont de la forme A x plus B et A prime x plus B prime, eh bien ces deux droites seront parallèles, ça c'est bien pratique, seulement si elles ont le même coefficient directeur. C'est écrit dans votre cours, en toutes lettres. Moi, j'ai fait un petit résumé ici. Deux droites parallèles, même coefficient directeur. Alors ça, c'est pour les équations réduites. Et bien sûr, si vous avez deux équations de la forme x égale k et x égale k prime, c'est-à-dire deux droites comme ma droite orange, elles vont être parallèles aussi naturellement. Alors, ce qu'on va faire ici, j'ai représenté trois droites, et on va essayer de voir à quelle famille de droits qu'elles appartiennent. D1, elle est verticale, enfin verticale, ça ne veut pas dire grand-chose, elle est surtout parallèle à l'axe des ordonnées, donc elle est de la forme x égale k et x, c'est la valeur de l'abscisse. Pour n'importe quel point, ici, si vous prenez un point quelque part, qu'est-ce qu'ils ont tous de particulier, tous ces points-là ? Eh bien, bien évidemment que le nombre x, l'abscisse, vaut moins 2 partout. Bon, l'ordonnée, peu importe, il est variable, il va décrire tous les réels. Donc, comme le nombre x vaut toujours moins 2, l'équation de la droite sera de la forme x égale moins 2. La bleue, elle, c'est un petit peu dans le même esprit. Si vous prenez un point n'importe où, ici ou là, peu importe, tous ces points-là comptent-ils de particulier ? Eh bien, vous voyez que toutes les ordonnées sont en face du nombre 3, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est le nombre 3 que l'on repérera ici systématiquement. Ça veut dire que notre valeur de x, elle, va se promener de moins l'infini à plus l'infini. En revanche, la valeur de y sera fixe. Donc ici, c'est y égale 3. Alors, je mets un espace ici exprès parce que, en fait, c'est quand même une équation de la forme m fois x plus p, bon, le nombre p, c'est 3, tout simplement parce que là, on peut marquer 0x plus 3. En fait, le coefficient directeur vaut 0, mais il y en a un. Là, il n'y a pas de coefficient directeur. En revanche, ici, il y a un coefficient directeur. Dès que vous avez une droite horizontale, c'est un coefficient directeur qui est nul. Bien sûr, le 0x, vous ne l'écrivez pas dans les sujets. Je vous l'ai écrit là pour vous faire apparaître qu'il y a un coefficient directeur. Et puis, la droite des 4, c'est les grandes majorités de droite qu'on va rencontrer, qui sont séquentes à l'axe des ordonnées. Ici, on ne va pas calculer ni le coefficient directeur parce que je n'ai pas de point particulier. Voilà, simplement, sachez que celle-ci sera de la forme mx plus p. On va s'intéresser dans des vidéos suivantes aux différents procédés qui permettent justement de trouver ce m et ce p. Voilà pour les équations de droite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !